Nous allons maintenant gérer le menu de navigation. Pour ce faire, vous le savez, dans WordPress, il faut créer des pages. J'ai déjà donc créé précédemment des pages, donc je vais dans le menu Pages, toutes les pages. En plus de la page d'accueil que nous avons créée précédemment, j'ai créé une page Contactez-moi, Cuisine à domicile et qui suis-je ? Donc ce sont ces trois pages que nous allons insérer dans notre barre de navigation. Donc dans le menu Apparences, nous demandons Menu. Nous voyons automatiquement que les pages ont été insérées dans le menu. Vous savez que vous avez la possibilité de déplacer les items de menu par un simple cliquet glissé. Donc ici, vous voyez qu'il y a deux liens, deux items de notre menu Accueil. Et si nous visualisons les options, vous voyez que tous les deux pointent vers la même page, vers la page d'accueil. Puisque nous avons le lien classique et usuel pour aller sur la page d'accueil, ainsi que la page que nous avons créée précédemment pour l'affichage personnalisé de la page d'accueil du thème Révéra. Donc il n'est pas nécessaire de conserver les deux. Je vais pouvoir supprimer la première par exemple. Ce menu ainsi créé, je vais le nommer, je vais l'appeler Mon Menu. Et je crée. Voilà, maintenant je vais pouvoir indiquer dans quel emplacement je vais mettre ce menu. Le thème Révéra ne propose qu'un seul menu qui s'appelle ici Primary Menu. J'enregistre ce menu. Nous aurions pu tout aussi bien le gérer par ce biais. Je reviens dans le site Publier. Je rafraîchis. Et voilà, nous avons bien le lien sur la page d'accueil. Le lien vers la page qui suis-je. Cuisine à domicile. Et pourquoi pas, contactez-moi. Et je peux revenir sur ma page d'accueil. Donc voilà comment vous allez pouvoir gérer votre menu. Sachant que, usuellement, dans la barre de menu, vous mettez des informations générales relatives à votre bloc culinaire. Sous-titrage ST' 501